Mammouth.médias Moi c'est un endroit, je trouve ça dingue. Ouais ? C'est incroyable. Ici il paraît qu'on fasse un truc avec le MR. Ce qui est dérangeant en politique par rapport à la mécanique, et c'est pour ça que moi j'adore le sport automobile, c'est qu'en sport automobile les gens peuvent parler jusque demain, mais à un moment donné, le pilote il monte dans la voiture, il fait un chrono, et au moins il n'y a plus personne qui peut parler. After work avec Georges-Louis Boucher. Pour ce nouvel épisode d'After work, nous sommes à Auto World avec M. Georges-Louis Boucher. Merci de nous accorder cette interview. Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer pourquoi nous avons ramené ici à Auto World ? Parce que vous m'avez demandé un lieu que j'apprécie, ou en tout cas un lieu qui évoque quelque chose de positif pour moi, et je suis un grand passionné d'automobiles, de courses automobiles en particulier, j'en fais moi-même, je suis fan de Formule 1 depuis que je suis enfant. Donc ici à Bruxelles, c'est quand même le plus bel endroit pour l'automobile, surtout que je vois qu'il y a des nouvelles voitures qui arrivent encore. Et donc voilà, c'est un grand magasin de jouets pour la Saint-Nicolas. Oui, ça c'est sûr que c'est un très grand et très beau magasin de jouets. D'ailleurs la Burago là... La boîte en tout cas est magnifique. Ils ont reconstitué une boîte de Burago autour d'une vraie Ferrari Daytona. Donc ça c'est quand même pas mal. Ma première question, ça concerne Alexia Bertrand, qui aujourd'hui est passé chez les libéraux flamands. Comment vivez-vous ce passage ? Très bien, en fait. Elle n'a pas quitté l'EMR, puisqu'elle a gardé sa carte au mouvement réformateur. On l'a dit, on est une famille politique. Et donc moi je n'ai pas de difficulté à ce que des libéraux occupent des fonctions qui au départ reviennent à l'Open VLD. D'une certaine manière, ça fait comme si on avait un quatrième ministre MR au gouvernement. Moi je trouve que c'est bien, et c'est plutôt une belle reconnaissance pour notre formation politique. Est-ce que vous trouvez que vous avez la meilleure communication aujourd'hui ? J'ai celle qui correspond en tout cas à ma personnalité, à ce que je pense. Je suis quelqu'un de très direct, je dis les choses comme je les pense. Le problème c'est que les gens reprochent parfois vos qualités. C'est-à-dire qu'on aime chez vous, par exemple, le fait que j'ai pu imposer le dossier sur le nucléaire, que j'ai pu mettre le point, et puis derrière on a pu faire changer les choses. Et dans le même temps on dit, oui mais il ne faut pas être trop virulent. Oui mais si vous n'êtes pas un peu dur, vous n'imposez pas non plus. Donc voilà la question de savoir si moi je suis bon ou pas, ça je laisse les gens juger. Après vous savez, il y a aussi un autre élément, le simple fait de prendre des décisions, vous rendez certaines personnes nerveuses et d'autres mécontentes. Et vous serez toujours exposé à la critique. Vous êtes toujours critiqué. C'est sûr. Ah oui, ça il faut accepter. Vous êtes également conseiller communal. Récemment, vous aviez une discussion à propos des syndicats, que vous aviez une comparaison assez poussée. Et ces syndicats vous ont répondu de manière assez... Toujours démocratique avec... Virulente. C'est quoi la relation que vous entretenez aujourd'hui avec les syndicats ? Ce que je leur reproche surtout aux syndicats, c'est qu'aujourd'hui, ils sont dans une structure publique sans aucune légitimité. C'est-à-dire qu'ils cogèrent le forum, ils cogèrent le tech. Mais ce n'est pas normal. Moi, je pense que chacun doit être à sa place. Le rôle du syndicat, c'est de manifester, de défendre les travailleurs, de revendiquer, de négocier dans toute une série de cas, des avantages salariés pour les travailleurs. Le rôle de l'État, c'est de gérer, de décider, le rôle en tout cas des gouvernements. Mais ici, il y a un mélange des genres. Vous retrouvez à l'État des syndicats en permanence. Vous vous dites, OK, mais à quel titre vous êtes là ? Ils n'ont pas de légitimité démocratique. Parce qu'ils se réfugient toujours derrière leur nombre de membres. Mais si demain, vous dites que les allocations de chômage ne sont plus payées par les syndicats, je ne suis pas sûr que vous auriez encore autant de gens. Si vous analysez dans le monde socialiste, c'est là où c'est le pire. Le syndicat socialiste, la mutualité socialiste solidariste et le parti socialiste fonctionnent d'une manière qui, pour moi, créent une chape de plomb en Wallonie et empêchent une série de réformes. D'ailleurs, quand j'ai tenu ces propos au Conseil communal, c'était suite à quoi ? On a une présidente de CPS, socialiste, qui va confier la gestion d'une structure de jeunesse à une ASBL qui dépend de la mutualité socialiste. Mais elle-même est la présidente de la mutualité socialiste pour Mons-Borinage. C'est vraiment un travail en famille, quoi. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas fonctionner comme ça. Donc c'est comme si, moi, je dis « Ben voilà, c'est les Framborins, maintenant, qui vont exploiter le service des sports de la ville de Mons. » Je suis président du club de foot. Je suis élu à Mons. Et bien maintenant, tout le service des sports va être géré par les Framborins. Allez, si on fait ça, les gens vont dire « Ben non, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas cohérent de faire ça. » Mais quand c'est le monde socialiste, ça, on peut. J'ai dit que ce sont des pratiques qu'on retrouve dans le sud de l'Italie, quoi. Ah oui, c'est vrai. Je ne vous retire pas une ligne de ce que j'ai dit. Vous déclarez vouloir instaurer plus de choses pour la sécurité, pour la gestion de l'espace public et soutenir les forces de l'ordre. Soutenir les forces de l'ordre, ça veut dire quoi concrètement ? Il y a plusieurs choses. Un, il y a par rapport à leur statut. Donc on sait qu'il y a une augmentation de salaire qui a été décidée. Mais nous, on souhaiterait que cette augmentation entre en vigueur plus rapidement que ce qui est prévu puisque le début de l'augmentation serait pour le mois d'octobre. Nous, on aimerait bien anticiper ça le plus rapidement possible. Il y a également un enjeu pour les protéger en tant que tel. C'est-à-dire qu'on a obtenu dans le code pénal que les atteintes aux policiers soient sanctionnées plus durement que n'importe quel autre type d'atteinte. Et le troisième aspect, c'est aussi de donner des outils pour qu'il y ait un suivi judiciaire plus important. Parce que ce qui démotive beaucoup dans la police, c'est quand même d'arrêter des gens, de faire des suivis, et puis après de se rendre compte que les personnes sont libérées plus rapidement que le policier ait fini de faire son PV. Alors, surtout suite aux émeutes qu'il y a eu à Bruxelles Central, vous avez déclaré vouloir supprimer les allocations des familles de casseurs mineurs. Est-ce que vous pensez que c'est une mesure qui a du poids, qui fait sens ? Je souris parce que je sais les réactions que certains ont eues. Mais déjà, il y a un principe de base. L'État vous donne de l'argent pour vous aider, en l'occurrence d'éducation familiale, pour vous accompagner dans votre parentalité, vous soutenir là-dedans. Manifestement, si votre gamin vient casser dans le centre de Bruxelles, c'est que vous êtes défaillant. Donc, je ne vois pas pourquoi, alors que l'État doit prendre en charge des coûts pour réparer ce qui a été fait, pour prendre en charge aussi le jeune, parce qu'il sera suivi par les services de la jeunesse, voire selon son âge, ça peut être par la justice. Je ne vois pas pourquoi on devrait en plus donner de l'argent aux parents. Il y a un problème. C'est là, il n'est pas mal. Et justement, c'est sur lequel je voulais rebondir, livrer des Porsche à la police, ça ne serait pas une solution. Mais en tous les cas, la police a déjà des véhicules qui sont beaucoup plus rapides que les véhicules normaux pour pouvoir suivre aussi des malfrats qui, eux, ont des véhicules qui sont aussi extrêmement très rapides. Quand on voit toutes ces voitures, la plupart des ménages belges ne savent pas s'offrir de tels bijoux, surtout aujourd'hui à l'heure de l'inflation galopante, mais ça, on ne va pas revenir là-dessus. Si vous et le parti, c'est quoi vos mesures concrètes pour répondre à l'inflation aujourd'hui ? La première chose qu'on doit faire, c'est de sécuriser l'approvisionnement. Sécuriser notre approvisionnement en gaz, notre approvisionnement électrique, d'où le nucléaire. Plus vous êtes sûr d'avoir assez d'énergie pour vos besoins, plus les prix vont baisser. Deuxième volet, c'est la question d'augmenter le salaire de celles et ceux qui travaillent. Mais pour ça, on doit augmenter le nombre de gens qui travaillent. Pourquoi ? Parce qu'en Belgique, on est un des pays européens, un des cinq pays européens où on travaille le moins. Si vous augmentez le nombre de gens qui travaillent, vous allez augmenter les recettes de l'État. Si vous faites ça, vous pouvez baisser les impôts de celles et ceux qui travaillent. C'est la raison pour laquelle on est venu avec des mesures plus activantes en matière de chômage, mais aussi d'incapacité à invalidité. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'en Belgique, il y ait plus de gens qui ne travaillent pas que dans tous les autres pays européens, ou dans tout cas la plupart des autres pays européens. La question qui me vient quand je vois toutes ces voitures, les voitures de société en 2022, est-ce que c'est encore d'utilité ? Une voiture de société aujourd'hui, ça représente un pouvoir d'achat entre 500 à 1 000 euros par mois par personne. Et donc, moi, si demain, on trouve un système qui permet de rendre à ses travailleurs 500 à 1 000 euros net par mois, sans impôts, rien, OK ? Je n'ai pas de problème de supprimer les voitures de société. Pour le moment, le système fiscal et social belge coûte tellement cher aux travailleurs qu'en réalité, c'est impossible de leur rendre 1 000 euros ou 500 euros comme ça du jour au lendemain. Et donc, dire je vais supprimer les voitures de société, mais je ne donne rien en échange, en matière de baisse de fiscalité, donc de salaire net, c'est simplement dire je vais appauvrir les travailleurs. Ils ont même une… Elle existe vraiment, cette voiture. Elle roule en fan cup. OK. Je pense qu'on peut conclure. Et on a une dernière question. Je vous en prie. L'année qui arrive, c'est une année importante. Elles sont toutes assez importantes. Elles sont toutes importantes. Il ne faut jamais rater une année dans sa vie parce qu'on n'a pas tant que ça, finalement. Non, non, ça c'est sûr. Mais l'année qui vient, la politique va être importante. Quels vont être très concrètement ? Quels vont être les plans pour le parti et où vous vous voyez dans un an ? Alors, les plans pour le parti, on va continuer notre processus dit Belgium 2030, ce qu'on a appelé Belgium 2030. L'idée, c'est de concevoir un projet de société pour la Belgique en 2030, l'année de son bicentenaire. Et donc, on a déjà une première étape cette année avec six thématiques. Ça a donné lieu à une vingtaine de propositions qui ont été votées le 23 octobre dernier. Et donc, on continue le processus. Ça veut dire processus de débat dans les différentes communes de Fédération Wallonie-Bruxelles avec des experts. On discute aussi avec la société civile. Et à l'arrivée, en octobre 23, il y aura un congrès. Et là, on aura finalement la charpente de toutes nos propositions fortes pour les élections 2024. Et moi, où je me vois dans un an, écoutez, ça, c'est... Moi, ce qui compte, c'est de faire avancer le parti. Donc, normalement, je serai toujours président du mouvement réformateur et à l'aube d'une campagne électorale. mammouth.media mammouth.media ? Tu connais pas ? Non, 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 non Sous-titrage FR ?